La terre a grondé le 27 mars dernier. Près d'un an après le drame, l'enquête publique sur la mort de Maureen Brault et Isaac Brouillard-Lessart vient de se conclure. 18 jours d'audience et 67 témoignages particulièrement difficiles pour les familles de la sergente Brault, qui ont assisté à chacune des journées, même les plus difficiles, pour enfin avoir réponse à leurs questions. J'espère que vous et Randy aurez un peu moins de pourquoi et que cette enquête vous aura permis de mettre un petit bombe sur votre coeur. Un processus difficile aussi pour le conjoint de la policière et leurs enfants. Je veux croire que Maureen, la combattante, sera assise sur son nuage pour s'assurer de faire pousser à nouveau des étoiles en guise de jardin pour vous permettre, Daniel, d'avancer et de faire en sorte que vos enfants retiendront que leur maman leur a laissé en héritage une humanité plus grande que nature. Maureen aura porté son serment de servir et protéger jusqu'à son dernier souffle. L'enquête de Maître Kamel aura permis de lever le voile sur la réalité des familles qui tentent d'accompagner un proche aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le père d'Isaac s'est d'ailleurs adressé directement aux parents de la policière pour la première fois ce jeudi. En pleurs, la gorge nouée, il les a regardées en disant « Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé ça pouvoir en faire plus. » « Vous avez tout tenté pour sauver votre fils et Maureen. J'aurais aimé que vos voix soient entendues. Je ne peux qu'espérer maintenant que de là-haut, Isaac aura trouvé une certaine pain intérieure loin de ses démons. » La coroner aura la tâche titanesque de recommander des changements importants tout en ménageant la chèvre et le chou. Mais elle espère marquer un point tournant dans la façon de faire les choses. « En Ontario, une tragédie similaire a créé la loi de Bryan. Le Québec devrait porter sur ses épaules la loi de Maureen. Je crois humblement que nous lui devons collectivement ce symbole important. » Les audiences étant maintenant terminées, Maître Kamel entame la rédaction de son rapport, un rapport qu'elle espère déposer d'ici la fin septembre. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.